Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Alors, troisième partie des favoris, celle-ci est consacrée aux favoris soins bébés. Comme l'année dernière, beaucoup de produits sont revenus. Après, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais généralement, les produits soins bébés, je reste toujours sur les mêmes produits. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui ait changé, mais je trouvais ça quand même sympa de faire des favoris bébés. Le premier favori, 2019, il s'agit d'un gel lavant, donc le Mademoiselle Bio gel lavant hypoallergénique, corps et cheveux, peau fragile et réactive, adulte et bébé, base lavande au pH neutre. Il est sur un format 950 ml qui est comme ceci. Alors, j'aime beaucoup ce produit car il fait de mon fils à mon mari. C'est une base lavande. Il n'y a pas spécialement une forte odeur de bébé ou autre. Moi, ça me va pour moi parce que comme j'aime me parfumer, je n'aime pas quand il y a des interférences. Pour mes enfants, voilà, ça fait le boulot. Il fait les cheveux, donc vraiment très bien. Il m'arrive de le faire également sur les cheveux de ma fille. Voilà, il lave très bien. D'habitude, moi, j'aime bien séparer les cheveux et le corps, mais voilà, il fait vraiment très bien le taf. Ma peau réactive aussi le tolère très bien. Donc, de toute façon, il y a écrit haute tolérance. Donc, voilà, excellent produit que j'achète régulièrement quand il y a les moins 20%. C'est là où je fais mon stock. Donc, généralement, je l'achète deux fois par an. Donc, voilà. Alors, le produit suivant, il s'agit du lait hydratant de June qui est comme ceci. Alors, j'aime énormément ce produit. Alors, c'est un lait hydratant. Alors, moi, j'ai plutôt avoir tendance à préférer un baume qui va être plus riche. Ce lait-là réalise la prouesse d'être aussi riche qu'un baume tout en étant léger. Mais vraiment, c'était fulgurant. Quand je suis partie au Maroc au mois de mars, je me suis retrouvée avec des jambes de croco. Et en 3-4 jours, j'ai retrouvé mes jambes réhydratées. Ma fille adore ce lait-là. Donc, voilà. Je continuerai de le racheter. Je vous recommande. Après, je ne vais pas aller plus loin sur ce produit-là et sur June en général parce que j'ai fait une vidéo. Je l'ai filmé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la monter. Donc, quand j'aurai le temps. Donc, à ce moment-là, je reviendrai plus en détail sur l'ensemble des produits que moi, j'ai testés. Voilà. Ce sera pour mon fils, pour ma fille. Vraiment top. Après, moi, la seule chose que je n'aime pas, c'est juste l'odeur. Et encore, ma fille, ça ne la dérange pas du tout. Donc, voilà. Après, ce serait bien qu'il fasse ce genre de produit-là, mais décliné avec des petites senteurs. Favoris suivants, il s'agit de la crème protectrice visage au calendula pour bébé de la marque Velleda. Le calendula, c'est l'huile amie des bébés. Voilà. Ce n'est pas la première fois que je vous présente. Je crois que même à l'époque où je vous faisais des hauls, il apparaissait déjà dans les favoris pour ma fille. Là, actuellement, avec les froids qu'on subit, la peau du visage de mes enfants reste hydratée. Donc, vraiment, très bon produit. J'ai deux autres favoris, que ce soit les favoris de ma fille. Le premier, c'est un shampoing, le Nectar de douceur au miel d'acacia Tiel Aloe Vera de la marque Avelli, qui est comme ceci, que l'on trouve chez Family Marie, que j'aime beaucoup. Le site Family Marie, je vous le recommande. On est sur des produits bio. C'est vraiment, ce shampoing-là, c'est vraiment un shampoing doux qui contient du miel, de l'aloe vera. Donc, ça va être à la fois protecteur et vous apporter de la brillance aux cheveux. Je trouve également qu'il démêle bien les cheveux, en sachant que ce n'est pas un après-shampoing. Voilà. Donc, très, très bon produit si vous voulez tester ce genre de shampoing. Moi, j'attends de finir ce que j'ai et je vais tester celui-là. Autre produit que je n'ai pas physiquement, mais que vous connaissez, il s'agit de l'après-shampoing de la marque Santifolia à la framboise que ma fille surkiffe. Donc, en plus d'être démêlant, hydratant, il a une odeur vraiment divine. Je vous en ai déjà parlé énormément de fois. Donc, voilà. L'autre favori pour ma fille. Ensuite, on va passer au change. Comme l'année dernière, le bioliniment oléocalcaire Tidou avec 48% d'huile d'olive. Donc, on est sur un 900 ml qui est comme ceci. Voilà. Du liniment. Il fait exactement ce qu'un liniment fait. Le plus de ce produit-là, c'est le 950 ml. Il fait mes 6 mois. Vraiment excellent liniment. Après, il fait exactement ce que d'autres liniments font. Mon autre produit favori, hashtag relou, il s'agit de la séro-zingle, la soluté sulfate de zinc assainissant apaisant de La Roche-Posay qui est comme ceci. Qui va vraiment être très intéressant pour les enfants, comme je vous l'ai déjà dit. Notamment quand on est sur un érythème fessier parce que le zinc va vraiment aider à calmer, à apaiser le siège de bébé. Donc, voilà. Donc, comment je le fais, je vous l'ai déjà dit. Je spray. Ensuite, je laisse quelques petits instants et je tapote pour enlever l'excédent. Donc, le fait de trop laisser pénétrer ce genre de produit-là, en fait, ça va créer l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il va être asséchant. Mais vraiment très bon pour le siège de bébé. Je vous recommande d'avoir ce genre de produit-là pour vos bébés. And to it ! Les coteaux-couches analergiques que je vous mets comme ceci. Donc, ils sont... Je vais vous en montrer une qui est comme ceci. Voilà. Qui va vraiment être très bien quand on a un érythème fessier. Donc, on glisse dans la couche quand il y a un érythème fessier. Là, mon fils, ses érythèmes fessiers, on est passé sur complètement autre chose par rapport à ma fille. Là, mon fils, donc c'est complètement un autre protocole également par rapport à ma fille. Puisque lui, quand il fait un érythème fessier, donc c'est systématiquement quand il fait des poussées dentaires, on est sur des fesses avec limite de l'eczéma. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment mon sauveur. Entre autres, avec d'autres produits que j'utilise, je vais vous faire une vidéo sur comment je m'occupe des fesses de mon fils quand il y a des érythèmes fessiers. Je vous la ferai quand j'aurai un peu de temps. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour recevoir une notification quand je poste mes vidéos. Puisque, comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, que je poste quand j'ai le temps. Je n'ai pas de jour défini. Puis, ça peut être une fois par semaine, comme ça peut être deux fois par semaine, comme ça peut être une fois dans le mois. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Alors, pour en revenir à ma cote aux couches, donc elle est comme ceci. Elles sont faites en 100% coton, qui va vraiment être très bien pour protéger les fesses de bébé. Qu'on ait des couches de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Puisque moi, les couches que j'ai, elles sont vraiment très bonnes. Mais je mets quand même une cote aux couches quand les fesses, elles sont en feu. Moi, je vous conseille quand même d'avoir un paquet à la maison. Justement, en cas d'érythème, ça participe quand même au soulagement de la douleur. Donc voilà, vraiment très bon produit. Alors, et ensuite, les lingettes que j'ai le plus utilisées, ce sont les Water Wipes avec 99,9% d'eau et une goutte d'extrait de fruits, qui est comme ceci. Voilà, simple, efficace. J'en ai pour une vie avec un paquet, comme je vous ai déjà dit. Voilà, je crois qu'il me semble que Jules a sorti des Water Wipes. Bon, je ne sais pas exactement comment elle les a appelées. Donc, il me semble que ce doit être des lingettes à l'eau. Voilà, je ne les ai pas testées. Donc, si vous les avez testées, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Celle-ci, c'est celle que j'ai utilisée pour ma fille. C'est celle que je réutilise pour mon fils. Au niveau des couches sans aucun suspense, il s'agit des couches June, qui sont comme ceci. Donc, en plus d'être très jolie, super bien designée, on est sur de la couche clean. On est sur une couche qui est vraiment très absorbante. Je n'ai pas déploré de grosses fuites. Donc, voilà, excellente couche que je vous recommande. Alors, mon fils, au niveau des jouets, alors ce n'est pas du tout lui qui enrichit l'industrie des jouets bébés. Puisqu'il y a très très peu de jouets qu'il aime en tant que tels. Il va vraiment nettement préférer des casseroles, deux petits gobelets en plastique pour transvaser. Et il va également aimer le ballet. Mais les jouets en tant que tels, il n'y a pas grand-chose qui va l'attirer. À part les jouets qui s'empilent, les méga-blocks, par exemple, il s'en fiche un peu. Peut-être que ça va venir de temps en temps. Il va aller les vider. Mais voilà, il n'est pas non plus à fond dedans. Donc, je n'ai pas de jouets spécifiques à vous présenter. En revanche, mon fils aime beaucoup qu'on lui conte des histoires. Donc, celles qu'il aime particulièrement. Donc, il aime bien les petits ours bruns. Et il aime bien celles d'Emile et Rufus. Donc, qui est comme ceci. Donc, celle-ci, c'est au feu les pompiers. Donc, c'est un petit garçon, Emile, et son chien Rufus. Qui sont plein de bonnes intentions. Dont ses intentions tombent très souvent à l'eau. Donc, là, celui que je vous présente, Emile Rufus. Donc, ils sont pompiers. Qui voient un feu. Qui prennent l'incendie. Et qui éteignent le feu. Sauf que le feu qu'ils voyaient, c'était tout simplement le voisin. Qui faisait un barbecue. Voilà, donc le voisin se retrouve vraiment arrosé. Voilà, donc c'est vraiment ce genre d'histoire. Donc, c'est assez sympa. Donc, on est sur des livres, comme c'est pour les bébés. On est sur des livres cartonnés. Voilà, qui résistent bien. Et vous voyez, c'est assez rapide à lire. Ça prend deux petites minutes. À cet âge-là, on ne peut pas leur lire 50 pages. Donc, voilà. Donc, ça fait vraiment l'affaire. Ça permet vraiment l'initiation à l'histoire. Et on l'a vraiment intégré à sa routine du soir. Quand on commence à lire cette histoire-là, généralement, ça va s'enchaîner avec le dodo. Donc, autre favori périculture. Donc, il s'agit d'une veilleuse. Donc, la veilleuse, en question, vous l'entendez parce que sans parler exprès, j'ai appuyé sur le bouton. Donc, il s'agit d'une veilleuse qui fait des projections de l'océan avec des poissons. Donc, qui est comme ceci. Voilà. Alors, je vous avoue que le coussin, généralement, hop, j'enlève parce que ce n'est pas pratique. Ils auraient dû trouver une petite technique parce que, vous voyez, tous les boutons sont là. Voilà. Donc, vous voyez, pour l'allumer, c'est là. Donc, j'ai plutôt tendance à le laisser comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, c'est des projections de l'océan avec des poissons, des vagues. Il y a également une petite musique qui détend puisque, pour le coup, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a vraiment une tendance à détendre. Plusieurs réglages, dont un réglage qui permet à chaque fois qu'il y a un pleur de rallumer la veilleuse. Du coup, ça rassure et ça aide à rendormir l'enfant. Pour mon fils, ça, ça n'a jamais marché. Donc, du coup, j'ai enlevé ce réglage-là. Mais, voilà, vraiment très jolie veilleuse. Ça peut être un excellent cadeau de naissance. Un petit inconvénient, c'est que les piles se déchargent vraiment très, très rapidement. C'est vrai qu'il faut les recharger assez régulièrement. Il s'agit de la marque Pas Bobo pour les favoris de l'année 2019. Alors, cette année, on a également mis en place le langage de signes pour bébé. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas destiné uniquement aux enfants atteints de surdité. C'est vraiment très intéressant, notamment quand l'enfant est petit, pour pouvoir se faire comprendre plus rapidement. Pour changer la couche, ça va être ça. Quand il a fini de manger, c'est ça. Quand il a faim, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Encore, ça, c'est son truc favori. Oui, c'est ça. Il y a plein de petits signes comme ça où il se fait comment assez rapidement. Du coup, ça a été un peu les pleurs. Là, il commence à acquérir la parole. Donc, ça devient différent. Mais c'est vrai que quand ils sont petits, c'est quand même très intéressant puisque ça permet d'aller un peu plus vite, de comprendre un peu plus rapidement ses besoins. Je sais que moi, ça a été intégré dans ma famille. Et du coup, ça a pu, notamment quand il l'a fait dans la couche, hop, il vient vous le dire tout de suite. On change et puis on passe à autre chose quand il a faim. On a mis ça en place vers 11, 12 mois. Je pense que vous pouvez commencer avant, à partir du moment où, vous savez, il est un peu dans le mimétisme par rapport aux adultes. Mais franchement, je vous recommande de vous y pencher. Je vais vous mettre des articles qui en parlent si ça vous intéresse. Si je trouve des chaînes YouTube, pareil, je vous les mettrai. Mais c'est vraiment top pour faciliter la communication. Voilà. Si vous pratiquez ce genre de langage, n'hésitez pas à me le dire. Si vous pratiquez ce que vous en pensez. Personnellement, moi, j'ai trouvé vraiment que du positif. Au début, quand j'ai commencé ça, on m'a pris pour une folle. Mais quand il a fallu garder mon fils et que j'ai expliqué les gestes, je peux vous dire que ça a quand même bien facilité les gens qui l'ont gardé. Donc, voilà. En plus, ce qui est bien, c'est qu'à la crèche où mon fils va, ils utilisent également le langage des signes. Au revoir, on est sur le même type de langage des signes. Donc, je ne me suis pas trop bourrée. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas, vous, à me partager vos favoris 2019 ou les favoris que vous utilisez pour vos bébés. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est vrai que pour les bébés, moi, je sais que si vous me suivez sur la partie soins, j'ai une tendance à beaucoup cumuler, à mettre beaucoup de choses, à acheter beaucoup de choses. Mais c'est vrai que pour mes enfants, je vais vraiment au basique. Et quand je les ai terminés, je ne me prends pas la tête. Je rachète généralement les mêmes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner. Ça fait plaisir à commenter, comme je viens de vous le dire, à activer la cloche des notifications pour être au fait de mes prochaines vidéos. On attendra donc la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Mouah !